On est vraiment admiratifs par rapport à tout le travail qu'ils ont accompli, surtout dans ce contexte de pandémie mondiale qui est vraiment très difficile à gérer. Mais nos homologues chinois ont montré leur professionnalisme et leur grande rigueur. Et nous n'avons aucun doute que ces Jeux Olympiques vont se dérouler dans des excellentes conditions et qu'ils pourront mettre en place un dispositif pour assurer la sécurité sanitaire de l'ensemble des participants. Et on est ravis de faire partie de cette fête olympique, Charles. Nous n'avons aucun doute des capacités des Chinois. Ils ont déjà montré par leur passé leur grande capacité d'adaptation. Et ils seront prêts pour vraiment faire face à des Jeux malgré la pandémie mondiale. Les organisateurs chinois ont déjà montré, de par les présentations qu'ils nous ont fournies, de par la qualité des informations qu'ils nous ont transmises, que l'ensemble des participants vont vivre dans une bulle sanitaire qui va leur permettre de préserver leur santé tout le long de la compétition. Et sur l'aspect purement organisationnel, la Chine est parmi les leaders mondiaux en termes d'événementiel sportif. Ils l'ont déjà montré lors des Jeux Olympiques de Beijing 2008. Et je n'ai aucun doute qu'ils seront à la hauteur pour organiser des Jeux de très, très grande qualité. L'expertise chinoise, on la connaît tous et on leur fait pleinement confiance. Bien sûr, donc, nos amis chinois, je vous souhaite une belle et heureuse année, surtout que c'est l'année du tigre et que c'est un symbole très fort pour vous. Vous allez profiter des festivités et en même temps du rêve olympique à travers ces Jeux Olympiques d'hiver. Donc, je vous souhaite mes meilleurs voeux de bonheur et surtout de santé à vous et à l'ensemble de votre famille.